Salut à tous, c'est The Raph. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo revue de juice, revue de liquide. Je vais vous parler d'une marque Big Flavor Big, big, big flavor. Hop ! Gros plan. Voilà. C'est une marque qui m'a fait changer d'avis sur les liquides vendus dans les commerces. Avant ça, je pensais que c'était très moyen pour rester poli. Tout ce qui était délice, alpha liquide, je n'avais pas aimé du tout. Et un jour, je suis rentré dans une boutique et j'ai testé cette marque. Et là, ça m'a fait changer d'avis. Ils sont bons. Donc, je voulais vous en parler. Alors, Big Flavor, c'est une marque italienne qui utilise des arômes allemands, les mêmes que ceux de fioul, pour ceux qui connaissent. C'est un gage de qualité pour moi. Les flacons sont propres. Ils sont rigides avec tout ce qu'il faut dessus. Donc, crypto-gammes de sécurité pour les malentendants et pour les malvoyants. Taux de nicotine, tous les avertissements et la composition des liquides. Il manque juste le taux de PGVG. Mais bon, ça doit être du 70-30. Quoiqu'ils font une bonne vapeur, quand même. sécurité enfant. Hop, magnifique. Je ne suis pas un enfant, donc je peux l'ouvrir rapidement. Le prix, 4,90 euros chez mon confrère Aimé Fumé. D'ailleurs, super boutique. Le vendeur vape sur un Typhon GT. Donc, voilà. Pas besoin d'en dire plus. Le mec connaît son sujet. Ça fait plaisir. On va tester la gamme ensemble. Enfin, la gamme. Un échantillon de la gamme vu qu'ils n'ont plus de 100 références. Et c'est parti. On y va. J'ai un dripper, l'oreille EcoStorm, du coton cardé, une matinée. Alors, on y va. On va tester ça. Je commence par la banane. Donc, la banane, elle est excellente. Je le sais d'avance parce que je l'ai vapé un petit peu beaucoup. Allez, on y va. On teste. Alors, la banane Big Favour. Il faut s'attendre à une banane bien crémeuse. Pour moi, le mot banane, il n'est pas vraiment approprié parce que c'est vraiment une banane excellente avec une note de crème. Imaginez une banane qu'on aurait un petit peu faite cuite au four avec de la chantilly dessus et la bousillette. Le heat, c'est du 9 mg. Donc, c'est un niveau de nicotine un petit peu bâtard. Mais, le heat y est et le goût est excellent. cette banane, elle est au-dessus de beaucoup, beaucoup de liquide que j'ai pu tester. Ce n'est pas une banane candy comme on peut voir sur pas mal d'autres marques concurrentes. Là, c'est une banane super crémeuse. Elle est juste excellente. pour moi, c'est le top fruité. C'est la banane Big Flavor. Elle est excellente. Allez, je change de coton et on va passer à la figue. Figue. Donc, qui est un arôme pas super courant dans le monde de la vape. Allez, je change de coton et on teste ça. La figue. Allons-y, testons. Alors, la figue, c'est très particulier. On a un bouche à l'inspiration quelque chose de très sucré. Mais relevé par une pointe d'acidité qui est très agréable. On a un goût de figue mais un goût de figue chauffée. Mais l'ensemble est harmonieux et vraiment bon en bouche. C'est un fruité qui est un petit peu particulier dans le sens où pour moi, c'est un fruité d'hiver. C'est un liquide qui est assez chaud, très sucré, un peu comme une confiture de figue en fait. Voilà, c'est ça, une confiture de figue. Il a une odeur très forte. Les gens autour de vous quand vous allez le vaper vont vous demander qu'est-ce que c'est. C'est le genre de liquide qu'on va soit aimer soit détester mais ça reste un très bon liquide. Il n'est pas chimique du tout. Il y a ce côté sucré, acide, ce côté un petit peu confiture à l'ancienne, vous voyez. On sent le côté fruit au four et il est super bon. Je vais en prendre une autre parce que j'adore. Excellent. Bon, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les fruités de chez Big Flavor. Allez, troisième liquide en test, le chewing gum. Alors, le bubble gum, je suis moins fan mais je ne suis pas super fan des bubble gum en général. Je suis moins fan mais ça m'est arrivé quand même de le vaper toute une après-midi non-stop en dripper. Pourquoi ? Parce qu'il a un côté bubble gum sans être chimique. C'est un liquide qui est encore une fois très sucré comme le fig mais il n'a pas ce côté fruit au four. C'est difficile de définir les arômes de ce bubble gum. Il n'est pas à la fraise ou ce n'est pas un fruit tranché. pour moi, ce bubble gum c'est un liquide bonbon super sucré mais sans le côté chimique. Après, il tire vers les fruits rouges mais pour moi il y a des notes de violette. C'est un fruit rouge avec des notes florales. C'est un bon liquide parce qu'avoir un bubble gum sans le côté chimique c'est vraiment pas mal. Mais il est réservé à ceux qui aiment les liquides vraiment sucrés donc moi je ne suis pas fan des liquides super sucrés. Mais c'est un bon bubble gum. Voilà, comparé à ce qui se fait chez Delice et tout ça on est sur un autre niveau. Je vais en prendre une petite barre parce que même si je ne suis pas fan je suis un petit peu fan bon allez, changement de couton on va passer à la gamme tabac qui elle aussi est bien fournie donc on y va. Allez, on enchaîne avec l'US Blend donc l'US Blend c'est un liquide tabac blond qui va correspondre aux cigarettes américaines style Marlboro donc c'est vraiment un liquide pour ceux qui veulent arrêter de fumer ça va être un liquide votre premier liquide généralement et on va voir ce qu'il vaut tout de suite. Allez, on y va. Alors l'US Blend assez difficile à décrire je sens au premier abord un goût c'est très aromatique c'est un tabac blond pas de souci à l'inspiration il y a un goût très floral qui ne fait pas forcément penser à un tabac mais à l'expiration on a tout le côté tabac blond qui ressort il n'y a pas de souci c'est un liquide très aromatique on n'est pas du tout sur le US Amix de Decang ou ce genre de liquide tabac blond Malboro comme on appelle ça qui est très fort qui tape en bouche là c'est un liquide floral intense à l'expiration mais pas lourd pas agressif donc il est plutôt agréable pour ceux qui veulent se mettre à la vape qui veulent avoir un liquide tabac blond classique parce qu'ils fumaient des Malboro ou des Lucky Strike ce liquide est vraiment pas mal US Blend un tabac blond floral vraiment pas mal il a vraiment beaucoup de goût à l'expiration mais un tabac blond floral sympathique pour ceux qui veulent arrêter la cigarette j'en ferai pas un All Day parce que moi je suis plutôt fruité gourmand mais voilà c'est pas mal c'est pas mal on va passer maintenant au Desert Sheep alors ça c'est un liquide qui me plaît je le dis à l'avance j'en profite pour dire que les liquides Big Flavor n'utilisent pas de colorant donc c'est vraiment appréciable on n'a pas de fraise rouge ou de citron jaune on a juste des liquides qui en se dépendent vont devenir un petit peu plus ambrés et moi je suis pas trop fan des liquides avec des colorants dedans parce que bon on le vape ça va dans les poumons alors si on peut éviter c'est mieux allez on va tester le Desert Sheep c'est parti alors le Desert Sheep c'est un liquide plutôt orienté tabac blond mais avec des notes beaucoup plus gourmandes là à la première vape je ressens direct une note vanille caramel moins forte que sur du R4 mais elle est présente et surtout une note citronnée à l'expiration je dis une note c'est pas du gros citron mais c'est un mélange vraiment pas mal le Desert Sheep ça c'est un tabac qu'on pourrait qualifier de gourmand on s'éloigne du tabac blond classique vous rajoutez vraiment à l'inspiration des notes vanille caramel typé RY4 et à l'expiration une note citronnée c'est vraiment bon le Desert Sheep très bonne surprise de chez Big Flavor pour que ça soit un tabac gourmand vraiment super gourmand il aurait fallu qu'il y ait plus de végé mais là le Desert Sheep tel qu'il est pour ceux qui ont des consommables classiques style Stardust Kangaroo T3 et compagnie vous allez vous régaler c'est un petit peu comme le Max Blend ou ce genre de tabac un petit peu plus gourmand il est vraiment pas mal en plus il a une jolie couleur parce qu'il a bien STP très bonne surprise allez on va échaîner par le RY4 le fameux RY4 que j'ai pu goûter chez beaucoup de concurrents donc là il va falloir avoir quelque chose de bon alors le RY4 pour ceux qui connaissent pas c'est un tabac chinois à la base c'est le RY4 alors je sais pas s'ils ont des cigarettes comme ça chez eux en tout cas c'est un tabac ultra gourmand vous avez du caramel de la vanille tout ça sur un tabac blond assez sec ça donne un mélange très tabac mais très gourmand à la fois le tabac est très sec à l'expiration il est un peu trop sec je trouve c'est dommage mais on est sur quelque chose de très équilibré vraiment à l'inspiration il y a une grosse note caramel vanille sucré et à l'expiration on ressent bien le tabac blanc qui malheureusement est un peu trop sec un peu rappeux pour moi il a ce côté un petit peu un petit peu rappeux qui est dommage mais ça reste un bon RY4 tous ils ont ce côté un petit peu rappeux je trouve les RY4 et celui-là compense par une justesse au niveau de l'arôme tabac qui est vraiment pas mal franchement le RY4 c'est mon deuxième meilleur tabac de chez Big Favor derrière le Desert Chip que je trouve vraiment vraiment super bien équilibré toujours cette alliance caramel vanille plus forte que sur le Desert Chip il y a l'expiration on est sur un tabac blanc très blanc un peu sec mais ça passe ça passe tout seul on va enchaîner sur le dernier tabac que j'ai c'est le Set Live alors qu'est-ce que ça veut dire Set Live je suis allé voir un petit peu les descriptions même si sur le site de Big Flavor vu que c'est un grossiste il n'y a pas de description par saveur mais le Set Live c'est l'alliance de 7 tabac donc 7 tabac qui va du blanc au brun on va dire ça fait une palette de couleurs de tabac donc ça nous promet un arôme très complexe on va voir ça alors le Set Live direct en inspiration pour moi il y a une note chocolatée pour ceux qui connaissent le Freedom Juice de chez Halo c'est un peu dans la même veine c'est-à-dire un tabac plutôt brun un tabac plutôt brun très rond très doux en bouche il n'y a pas de problème il n'est vraiment pas sec là au contraire c'est très rond en bouche et on ressent immédiatement une note chocolatée un petit peu moi ça me fait penser comme un gros cigare mais en chocolat vous avez le côté tabac mais super doux super rond avec une note chocolatée c'est vraiment vraiment bon alors ça la agréable surprise parce que je ne l'avais pas goûté le Set Live et il est vraiment terrible il est vraiment terrible une note plutôt tabac brun mais très ronde avec ce côté chocolat pas écœurant c'est toujours une note on reste sur du tabac c'est pas un chocolat avec du tabac c'est du tabac avec du chocolat et le Set Live du coup j'ai envie de le tester plus longuement parce que je pense qu'il va il va il va me faire découvrir pas mal de saveurs différentes on n'est pas sur une appellation usurpée le Set Live on sent vraiment plusieurs nuances de tabac et c'est très rond en bouche c'est très agréable excellent toujours de bonnes surprises avec les tabac chez Big Favor on est sur des choses vraiment pas mal allez je change de coton et on va s'occuper maintenant des liquides gourmands que j'ai c'est à dire vanille tiramisu et baillé allez c'est parti on enchaîne avec le tiramisu donc attention le tiramisu c'est quelque chose que j'attends au tournant parce que c'est un dessert que je suis fan et j'ai jamais testé de liquide qui recrée toutes les saveurs du tiramisu avec une bonne crème un bon café un petit peu de chocolat saupoudré dessus donc on va tester celui-là je ne l'ai pas goûté on le fait en même temps je suis surpris par la justesse des arômes encore une fois on sent à l'inspiration un côté sucré et crémeux qui vient vous chatouiller le palais à l'expiration on a une saveur chocolatée avec une note de café c'est vraiment pas écœurant contrairement à d'autres que j'avais goûté notamment le Hang Seng qui n'était pas terrible on a vraiment un côté c'est ça sucré crème à l'inspiration et à l'expiration on a vraiment l'impression vous voyez quand vous étiez petit vous prenez une petite cuillère de Nesquik 100 mètres de lait que vous la mettez dans la bouche c'est un petit peu ça mais avec une note de café en plus très bonne surprise le Tiramitsu un bon alliage bien gourmand vraiment pas mal il est vraiment pas mal en plus la couleur est vraiment jolie bien sombre il a bien steppé un bon liquide sans aucun côté chimique comme sur tous les autres liquides BQAVOR de toute façon ouais agréablement surpris il manque un tout petit peu de végé pour avoir quelque chose de super onctueux mais au moins c'est compatible avec tous les consommables style Evod Kanger et compagnie un bon liquide très bon liquide allez je vais enchaîner avec la vanille vanille toute seule de chez BQAVOR alors j'ai jamais été trop fan des vanilles en vape donc ça va être dur pour moi d'être objectif je trouve que la vanille est comment dire elle est pas c'est pas une vanille simple pour moi elle est typée vanille bourbon avec ce côté je dirais une petite note de cannelle en arrière qui est pas mauvaise assez sucrée assez sucrée voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus une vanille pas trop sucrée assez juste mais j'ai pas l'impression de manger un yaourt à la vanille on est plus sur une vanille bourbon cette vanille peut être intéressante pour rehausser d'autres liquides après à vaper seule elle est un peu simple mais c'est une bonne vanille elle est juste je vais enchaîner avec le dernier liquide de chez BQAVOR et on va faire une petite conclusion sur ces liquides c'est le bailé alors le bailé je l'ai goûté en boutique et j'étais assez surpris parce que j'aime beaucoup cette boisson boisson de gonzesse mais j'aime beaucoup et ce liquide m'a surpris m'a surpris et je suis pas le seul à avoir été surpris par le bailé de chez BQAVOR alors ce bailé il ressemble pas forcément à la boisson il n'y a pas du tout le côté alcool ou whisky qui ressort parce que le bailé pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est de la crème de whisky mais alors il y a un côté tellement onctueux on retrouve le côté onctueux du bailé et c'est excellent c'est un liquide voilà on a la note quand même du bailé en bouche assez dure à décrire cette note toujours un petit peu ce côté onctueux liqueur pour ceux qui connaissent la confiture de lait c'est un peu ce goût là en moins sucré avec un arôme très rond qui me fait penser aux 7 livres très très rond sans le côté tabac et on a un côté très crémeux sans être écœurant il est super bon il est super bon il est super bon ce liquide difficile à décrire parce que l'arôme du bailé c'est comme décrire une vodka c'est dur mais c'est vraiment un bon liquide franchement le bailé ça ça peut devenir un all day parce qu'il est onctueux crémeux sucré sans être écœurant et ça c'est vraiment un tour de force impressionnant donc voilà allez petite conclusion on va enchaîner parce que la vidéo est assez longue les big favors pour ce que j'ai testé donc une dizaine d'arômes sur les 100 ils sont tous très justes vraiment c'est des arômes de qualité ce qu'il y a à l'intérieur c'est des arômes de qualité ils sont justement dosés franchement ils ne sont pas chimiques du tout ils sont vraiment justement dosés et ça fait plaisir les taux de nicotine ils sont intermédiaires donc vous allez avoir du 0 du 9 du 18 mais le hit du 9 est vraiment pas mal c'est à dire que si vous avez l'habitude de vaper du 6 le 9 vous ira si vous avez l'habitude de vaper du 11 du 12 le 9 vous ira donc c'est c'est vraiment pas mal les flacons sont bien donc voilà on peut les réutiliser pour faire du dye etc j'aurais aimé un taux de végé plus élevé mais bon ça reste voilà c'est quand même c'est des liquides qui ne sont pas des liquides premium et ils ont des arômes premium quoi voilà je le dis je l'assume ils ont des des arômes premium ils sont de super bonne facture petit classement alors en fruité pour ceux que j'ai testé il y en a que j'ai testé mais que j'ai plus donc je peux pas vous faire la review la banane la banane est super bonne c'est vraiment crémeux banane super bon dans les tabacs il y en a plusieurs que j'adore mais si je devais en garder que deux ça serait le max blend qui est excellent mais que j'ai pas pu tester en vidéo parce que j'en ai plus et le 7 livres qui est complexe boisé rond excellent et dans les gourmands le bailé qui est juste terrible le bailé il est vraiment bon voilà je vous ferai une petite review un petit peu plus tard avec des fruités fruits rouges quand j'en aurai qui sont très bons aussi petit rappel sur les prix donc 4,90 les 10,5 litres pour avoir des arômes et des fruits de qualité disponible à la boutique Aimé Fumé dans le sud de la France à Narbonne il y a beaucoup plus de liquide chez eux que chez moi forcément mais Big Flavor une marque à découvrir assurément vous allez vous régaler si vous cherchez des liquides à droite à gauche que vous n'avez pas envie de commander sur internet là ceux-là vous ne serez pas déçu je veux dire vous n'allez pas acheter ça style il n'y a rien à la maison je vais acheter du alpha liquide ou un truc que je vais trouver dans ma ville là ceux-là les Big Flavor ils sont bien dosés pas chimiques sans colorant nickel le petit setup du jour pour tester liquide Laurier CoStorm A que j'ai monté en dual coil micro coil coton donc la production de vapeur elle est un peu cheatée vu que ça fait de gros nuages même avec des liquides comme ça mais même dans une configuration standard ils sont très bons bon volume de vapeur le heat est correct et ils ne vous laisseront pas un goût en bouche persistant non c'est de la bonne cam pas de soucis voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à me dire ce qui va pas ce qui vous a plu et si vous avez pu tester les Big Flavor je vous laisse je vais faire une petite review sur Laurier CoStorm A qui est un super dripper et on se retrouve bientôt allez ciao Booyah